Vous reconnaissez ce son ? C'est le son du débrief de fin de saison Aujourd'hui on aura des membres du staff technique Peut-être des joueurs qui traînent par là Ah bah y'a Jonas ! On va débriefer cette saison Ciao Jonas, ça va ? T'es d'accord de s'asseoir un petit moment pour débriefer la saison ? T'as deux minutes ? Alors parfait ! On va s'asseoir là Jonas, on est à la fin de la saison Vous avez fini il y a un peu plus de deux semaines contre contre chaud de fond C'est déjà ta deuxième saison Oh Giacomo ça va ? Tu traînes aussi par là ? Tu me laisses deux minutes aussi ? Ok merci Troisième saison, deuxième grosse saison à Serre pour toi Comment t'as senti le groupe au début de la saison ? Et comment on vit ce groupe ? Toujours très bien à Serre On sait qu'on a un bon groupe bien soudé Y'a eu quelques petits changements Mais pas énormes On va dire l'arrivée de Cacerini C'est un gros changement quand même dans le vestiaire Mais non, toujours un très bon groupe Et puis franchement, on s'y plaît ici Giacomo, toi t'as débarqué dans ce vestiaire cette saison T'as eu une grosse expérience T'as joué à Ajoa, t'as joué à Embry, t'as joué à Viège Comment t'as senti le vestiaire ? Est-ce que c'est un vestiaire sain ? Est-ce que tu t'es vite intégré ? Mais oui, en fait, j'ai demandé à les coéquipés Comment c'est le vache d'équipe ici ? C'est méga cool Alors j'ai dit, ben ouais, ouais Non, non, mais en fait Oui, j'ai trouvé cette possibilité de pouvoir faire partie de ce groupe Et finalement, j'ai trouvé des coéquipés et des amis quand même Parce que c'est des amis Et avec... Ouais, c'était super J'ai trouvé tout de suite une belle famille Et je me suis intégré assez vite Est-ce que le fait que vous soyez un groupe qui vit bien Un groupe qui s'entend bien Avec des affinités, des amis Est-ce que dans une saison comme celle que vous venez de vivre Avec passablement de haut et de bas Ça vous a aidé dans les moments difficiles ? Mais oui, sûrement Parce que finalement, la saison, ça fait partie Léo et Bas, ça fait partie d'une saison Et comme on l'a dit bien Il y en a, on a un groupe sudé C'est un bon groupe de copains Et finalement, c'est ça qu'on a besoin De s'essayer un petit peu Dans les moments un peu plus durs Là, ça sort le caractère de l'ADN de cette club Et finalement, je pense qu'on a réussi quand même à le montrer Parce que dans les moments durs, on est toujours là Malgré que c'est pas toujours évident Mais finalement, on peut être content Merci Jonas, tu étais un jeune il y a quelques saisons Maintenant, t'as bientôt 100 matchs Mais peut-être plus de Swiss League Comment tu te sens ? Un joueur expérimenté ? Un jeune ? Quel est ton rôle dans le vestiaire ? Je ne veux pas dire un joueur expérimenté Parce que quand il y a Thomas Dolana à côté de moi dans le vestiaire Qui a plus de 900 matchs On se sent petit Mais ouais, c'est clair C'est de l'expérience qu'on prend au fur et à mesure Et puis après, c'est... Je ne veux pas dire un joueur expérimenté Je suis un... Moi, je me sens encore jeune, on va dire Mais maintenant, à moi de montrer que J'ai ces 100 et quelques matchs dans les jambes Et dans la tête Donc... Ouais, on va dire Jeune expérimenté Ouais, c'est bien résumé Jeune expérimenté T'as même eu l'occasion Durant les playoffs D'avoir un petit maillot distinctif Le maillot de Swiss League Best player ou top scorer Ça nous permet de revenir aussi en vitesse sur ces playoffs Sierra a perdu 4 à 1 contre Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds qui avait survolé la saison Finalement, l'impression qu'on a eu de l'extérieur C'est sauf sur un match Vous n'avez jamais été loin de Chaux-de-Fonds Vous étiez même très proche d'eux Ouais, c'est clair Quand on regarde le match 1 et 2 Quand on va là-bas, c'est un match très serré Et puis, je pense qu'on avait tout à fait nos chances Après, on est d'accord qu'ils étaient meilleurs sur le papier Mais après, les matchs de playoffs, il faut les jouer On revient ici, on fait 1 à 1 On perd 2 à 1 en prolongation Ouais, c'est des matchs serrés On s'en veut par après Mais je pense qu'en tout cas, à la maison, on a fait notre job Giacomo, toi tu as beaucoup d'expérience Tu en as vécu des séries de playoffs Tu as vécu des titres À froid maintenant, après cette série de playoffs contre Chaux-de-Fonds Est-ce que tu retires plutôt de la satisfaction, des regrets ? Comment tu vois la chose maintenant ? Moi, pas de regrets Après, c'est clair qu'il y a un peu de déception Quand on perd une série de playoffs, c'est dommage Mais finalement, on a essayé de faire notre mieux Et on a levé beaucoup d'énergie à cette équipe qui est quand même sur le papier ou pas papier C'était quand même une bonne équipe Et finalement, je pense qu'on a réussi à faire quand même un bon espoir Parce qu'on a gagné quand même un match à la maison On a eu des résultats serrés en overtime Chez eux, le premier match, c'était assez serré Et finalement, je pense qu'on peut sortir quand même avec la tête haute Et après, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses Il y a des choses à voir, à améliorer Ça, on peut toujours le faire Mais je pense qu'il n'y a personne ici Qui doit regretter de quoi que ce soit Parce que finalement, on a toujours montré qu'on avait du caractère Et qu'on ne voulait pas lui donner la vie facile Et ça, je pense que c'est important Pour conclure avec une petite note un peu humoristique Tu as parlé du voyage d'équipe avant ? Tu fais référence à quelque chose de récent ou pas du tout ? Écoute, normalement, dans l'expérience que j'ai On faisait toujours un petit voyage d'équipe à la fin de saison Et là, on a passé un bon moment avec les équipés à Barcelone C'était magnifique, on a bien profité Et ça fait partie aussi de la saison Jonas, Barcelone, vous avez profité de la culture, l'architecture pendant la journée Et puis au lit à 8h, c'est ça ? Exactement, beaucoup de visites culturelles Après un petit restaurant et à 10h au lit maximum Aux plumes ! 10h du matin par contre Merci les gars, merci de m'avoir donné du temps Et puis félicitations quand même pour cette victoire Vous nous avez quand même procuré certaines émotions Et puis on se réjouit de se voir la saison prochaine Bah oui, on se réjouit de se voir, merci beaucoup à vous Merci Nous on va bouger dans le bureau Et puis on va voir certains membres du staff Pour voir aussi l'aspect staff et l'aspect coaching Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette saison ? Bien, suivez-moi Salut ! Salut Christophe ! Comment ça ? Salut Yves ! Salut ! Ça va, ça va ! Très bien assez ! On va passer à côté Vous allez me suivre, on va passer là On va débriefer un peu cette saison J'ai déjà eu Jonas et Giacomo tout à l'heure On va commencer avec toi Yves ! Oui ! Il y a eu un grand changement à Graben cet été On a changé un peu le maître des lieux On est passé de Dani Jelina à toi Qu'est-ce que tu as voulu apporter au groupe Quand tu es arrivé à Graben cet été ? Écoute, on voulait être constant dans nos efforts De match en match Et puis on voulait amener une structure de jeu Afin de trouver cette constance dans nos performances Et puis évidemment, chez nous, on savait très bien Qu'on avait plusieurs jeunes qui n'avaient pas eu Un certain temps de glace dans le passé Puis on voulait faire un test On voulait leur donner des responsabilités Et puis, écoute, au bout de la ligne Je pense que les jeunes ont bien répondu à l'appel Et puis on est quand même assez satisfaits De tous ces jeunes joueurs Qu'on a introduits dans notre alignement cette année Tu parlais d'apporter une constance Finalement, c'est un peu paradoxal Parce que vous avez eu des très bonnes périodes Des périodes plus difficiles À quoi tu attribues le fait Que vous avez fait pas mal de up and down cette saison ? Écoute, je ne suis pas un pour trouver des excuses J'aime pas les excuses Mais avec Francis qui était blessé souvent Ou jouait blessé Et puis les maladies, les blessures qu'on a eues Puis franchement, des fois, juste mentalement Où on n'était pas prêt à donner notre 100% sur la glace émotionnellement Quand on a joué émotionnel Et puis qu'on a amené un petit peu de grit Comme on disait en anglais dans notre match J'ai trouvé qu'on était une très bien meilleure équipe Mais c'était de trouver cette émotion à tous les soirs Je pense qu'était l'enjeu chez nous Qui était un peu plus difficile à créer Est-ce que le fait que ce soit un groupe jeune Comme tu l'as dit tout à l'heure Est-ce que ça peut Tu n'aimes pas parler d'excuses Mais ça peut excuser un petit peu ces up and down ? Peut-être Peut-être Mais je ne suis pas convaincu que c'était seulement les jeunes C'est un groupe On a des gars qui sont plus âgés aussi Puis évidemment, moi j'ai joué On a essayé de jouer un jeu un peu plus intense Ce qui prend un peu plus d'énergie à jouer Mais en même temps, le spectacle je pense qu'il est bon On a démontré beaucoup d'énergie Puis dépensé beaucoup d'énergie Et puis en même temps, le but c'était évidemment de fatiguer l'adversaire Et puis en espérant qu'il n'était pas capable de suivre le tempo du match Qu'on apportait chez eux Et puis au bout de la ligne, je pense qu'en général L'équipe, c'était tout nouveau pour eux de jouer à haute intensité comme ça Et puis encore une fois, on ne se cherchera pas d'excuses Mais évidemment, on se doit d'être plus constant dans la prochaine saison Merci beaucoup Yves, ça me permet de rebondir avec Christophe Fellet, directeur sportif Je sais que tu aimes bien les questions ouvertes Et que je te laisse l'initiative de la parole C'est quoi finalement le positif et le négatif à retirer de cette saison ? D'abord, négatif, je ne pense pas C'est des points d'amélioration qu'on peut amener Yves l'a dit, on n'est pas là pour vivre avec des excuses Mais je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut maîtriser et d'autres pas Et là, je parle en tant que directeur sportif Quand on parle d'une préparation qui a été sabotée Par des circonstances qu'on n'a pas pu maîtriser Ça veut dire pas de glace à grabène avec un nouveau coach Avec une planification qui était établie déjà depuis longtemps Où on avait prévu d'avoir un camp d'entraînement et tout Et on se retrouve à se balader entre Brigue, Loesch-Lébin, Rarogne Et ensuite de nouveau Sierre Et je sais qu'Yves n'aime pas les excuses Mais au bout du compte, c'est un fait qu'on a connu Et qu'on a dû vivre avec Et là, je veux dire chapeau Parce que les points positifs, c'est comment l'équipe a réagi Comment Yves a réagi On n'a pas commencé à chialer sur notre sort On a bossé, on a fait du mieux possible les choses Mais pour moi, c'était une chose qui a été vraiment un des points de cette saison On commençait, on s'était mis à refaire ce vestiaire À être prêt à accueillir les gars On était fin prêt Et tout d'un coup, boum, on nous apprend qu'on doit déménager dans l'urgence Donc c'est vrai qu'on se ramasse un match à Lausanne, si vous vous souvenez bien Où on se ramasse je crois 10 ou 11 goals Un match qui n'était pas prévu dans cette circonstance-là C'était un match qui était prévu en sortie de camp d'entraînement Donc c'est vrai que là, la préparation, honnêtement, on sait qu'une saison Elle se joue souvent en fin Mais elle se joue aussi au début par rapport à la préparation Et sur ça, c'est vrai que ça m'a mis un peu, comment on dit, les nerfs On a dû vivre avec, on a continué à avancer avec ça Et puis après, dans les circonstances qui ont continué On a un sujet qui est revenu souvent La blessure de Francis, est-ce qu'il jouait blessé ? Le fait est que Francis avait une blessure qui n'était pas une grande blessure en soi Et dans le malheur, j'aurais préféré que ce soit une grosse blessure Qu'on a eu le temps de se retourner pour dire Bah voilà, Francis il est peut-être out jusqu'à la fin de la saison Parce que c'est une grosse déchirure Et puis on doit trouver des solutions Mais là, sa blessure a été qu'il a pu revenir au jeu On a eu une pause d'équipe nationale Ensuite, de nouveau, il y a eu des signes en coureur Qui disaient que peut-être ça allait être plus compliqué Mais de nouveau, feu vert du médecin, pause d'équipe nationale On y va, on rattaque sur ce qu'on a pu faire après avec les payoff Donc on est resté dans une situation un peu balancieuse Mais dans tout ça, dans tous ces autres points qu'on peut qualifier d'amélioration Mais là, on ne peut pas maîtriser la chose bien entendu C'est surtout, moi je veux revenir sur le fait de l'équipe, du comportement de l'équipe Dans ces moments-là, de l'union qu'a réussi à créer Yves avec tout ce groupe D'avoir mis vraiment une ligne qui était claire et précise pour tout le monde Quand on parle d'un playbook, ce n'est pas un playbook avec juste deux façons de jouer ou de fort-checker C'était un playbook établi avec de nombreuses pages Où les joueurs ont reçu ça tout au long de leur préparation estivale Pour arriver justement dans ce moment de la glace où on pouvait préparer tout ça et qu'on n'a pas eu Après, c'est clair qu'on connaît, on vivait depuis deux ans maintenant avec un partenariat avec Lausanne Et puis on doit être clair et précis par rapport au succès ou non-succès de ce partenariat Où c'est un flop pour moi total Je veux dire, oui, on a eu deux jeunes, c'était des bonnes surprises Et de nouveau, je cherche le positif aussi dans ces points-là Qui étaient Bougro et Pernou cette saison Mais on était sur six postes ouverts Donc quand moi je prépare une équipe, il me faut que j'aille quatre, cinq postes en tout cas ouverts Où je ne vais pas chercher de joueurs parce que je sais que c'est des gars comme ça qui vont débarquer Et au bout du compte, on doit aller chercher des gars comme Ria Qui nous ont donné aussi du soutien Mais dans l'urgence où on n'a pas le choix de discuter avec Yves Quel est le profil exact de ce joueur Donc dans tout ça, moi je pense que malgré tout ça Il nous a manqué franchement ce facteur de ces six matchs Où on a un peu basculé, non pas dans une non-performance Parce que je pense qu'on a performé Et puis j'aime bien rappeler cette chose-là C'est que dans un championnat, si tu n'es pas champion, tu vas perdre plus que ce que tu vas gagner C'est la loi aussi après des playoffs, c'est comme ça C'est qu'à la fin, il y en a une qui a gagné beaucoup plus de matchs Mais les autres, ils auront tous plus perdu Et moi je pense qu'on reconnaît vraiment une équipe C'est aussi comment elle perd Ok, comment elle gagne, mais comment elle perd ? Est-ce qu'elle perd par des lacunes vraiment, ou une envie de jouer ? Ou elle perd avec du caractère ? Et on a montré que même dans nos défaites, on a démontré du caractère Et puis je pense qu'il faut se prendre aussi le temps Et puis de dire, voilà, on va de nouveau progresser Parce que moi je pense qu'on a progressé cette saison Par rapport au contexte qu'on a eu, moi je pense que cette équipe a une réelle identité Elle a démontré des choses intéressantes, y compris dans les playoffs Après, on parle d'un résultat pur, mais la recette magique Si je l'avais, si Yves l'avait, si le club l'aurait Je pense que PSG serait déjà champion de la Champions League depuis 4-5 ans Je pense que Viège aurait fait déjà 4 promotions et 6 titres de champion suisse Donc la réalité du terrain, c'est ce que ça donne le résultat, c'est tout Mais il n'y a pas de recette magique pour aller acheter une 4ème place Pour aller acheter un titre de champion Par contre, ce qu'on peut acheter, c'est ce que Noga nous donne à chaque entraînement et à chaque sortie Et puis là-dessus, honnêtement, moi je pense que les gars ont vraiment fait le job et Yves également Merci Christophe C'était un peu court ? Non, c'était parfait je crois, merci Yves, merci Christophe L'avantage avec toi, c'est que je n'ai pas besoin de te poser beaucoup de questions On arrive au terme du débrief, je remercie évidemment les joueurs et le staff qui ont pris un peu de temps de nous parler Restez connectés, soutenez-nous l'année prochaine, ça sera très important Par contre, quand tu n'oublies pas, je te coupe de nouveau Attention De nous rejoindre sous la tente après Rejoignez-nous sous la tente, évidemment La tente, il pleut, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas aller skier Vous ne pouvez pas débriefer comme ça Non, vous pourrez débriefer avec Christophe, il est ouvert à toute discussion On se voit sous la tente, on se voit à Graben en automne et à bientôt On se voit à Graben en automne et à bientôt On se voit à Graben en automne et à bientôt Les joueurs et les joueurs et les joueurs et les joueurs et les joueurs